La femme est souvent indexée en cas d'infertilité dans le couple, ce qui ne devait pas l'être, parce que l'homme également est impliqué dans 50% des cas. Nous allons donc aborder un sujet souvent tabou, l'infertilité masculine. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Allô Docteur. Avec nous donc pour aborder ce sujet lié à l'infertilité masculine, le docteur Steve Kielhéme. Il est donc médecin au service des gynécologies, à l'hôpital général des références de Kintambo. Bonjour docteur et merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup madame, merci. Alors docteur, pourquoi tous ces tabous justement de l'infertilité masculine ? Bon, vous savez, nous en tant qu'Africains, nous sommes abrités à un problème. C'est que nous on pense que s'il y a un problème d'infertilité du couple, donc généralement la famille de l'homme pense que c'est la femme qui doit être la cause principale de cette stérilité. Donc comme j'ai vraiment aimé votre introduction, alors qu'en réalité les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées, vous l'avez dit, c'est quoi justement l'infertilité masculine ? Bon, l'infertilité masculine, déjà il faut comprendre que c'est une incapacité. Là, cette fois, l'homme a donné la grossesse à la femme. Voilà. Voilà, nous avons également promené notre micro dans le rue de Kinshasa. Nous avons posé cette question au Kinois. On va suivre ce reportage dans la rubrique qui est concernée et on se retrouve juste après. La femme est toujours indexée en cas d'infertilité dans le couple, alors que des statistiques indiquent que les hommes sont aussi concernés par ce problème. Dans le rue de Kinshasa, les avis divergent sur la question. Les gens ont... Voyement, ils prennent les choses. Ce qui arrive, ils pensent que... Parce que c'est la femme qui porte l'enfant, donc le conséquent, c'est très souvent chez la femme. Alors que c'est l'homme qui donne la sémence. Et ça peut arriver aussi que l'homme ne puisse pas avoir une bonne sémence qui pourrait faire à ce que l'enfant vienne. Donc, c'est normal qu'il puisse y avoir aussi la stérilité chez l'homme. Selon la science, il y a aussi, ça arrive, que moins le mobile pays puisse avoir de problèmes des stérilités. C'est par rapport à ce que nous consommons, par exemple. Entre temps, la femme se présente souvent seule en consultation en cas d'infertilité. Avis que ne partagent pas ceux qui nous ont interrogés. Bah, c'est trompe, parce qu'anomalie, ils a deux personnes. Ceux qui ont un rôle, le plus grand problème, ça doit normalement commencer chez l'homme, parce que c'est l'homme qui donne la sémence. Et c'est normal que... Le problème, ce n'est pas toujours chez la femme. Allez vous faire examiner. A noter qu'en Afrique, les taux d'infertilité sont le plus élevés du monde. Entre 15 et 30% de couples se retouchés. Contre 5% à 10% en Europe. Voilà, docteur, vous avez suivi le reportage. Des femmes qui se présentent seules en consultation en cas d'infertilité. Cela est dû à quoi? Oui, madame, merci beaucoup. Vraiment, c'est une réalité. Dans l'exercice de notre profession, nous nous rendons compte que, généralement, c'est la femme qui s'est dit qu'il y a un problème, les enfants ne viennent pas, il faut aller voir... Elle porte comme le poids. Elle porte cette charge-là, parce que déjà, il faut se dire que la majorité des femmes qui nous viennent, elles vont vous dire, non, voilà, la famille de mon mari est en train de me menacer, que je suis en train de bouffer l'argent de leurs frais inétidement, alors que je suis venu au mariage pour avoir les enfants. Donc, c'est ça, la réalité que nous rencontrons de temps en temps dans ce type de problème en ce qui concerne la stérilité. Alors qu'il y a des cas avérés également d'infertilité du côté des hommes? Chez l'homme, oui. Bien sûr, il y a... Il y a d'ailleurs, je vais vous étonner, il y a plusieurs causes d'infertilité. Et nous allons, je crois, au cours de l'émission, essayer de peindre certaines causes. Mais là, je vous dis que les hommes pensent que l'effet de faire un rapport sexuel est de déjà qu'il est. Donc, permettez-moi les termes. Donc, si on arrive à faire un acte sexuel correctement, les hommes, entre guillemets, c'est suffisant pour donner les enfants. Mais je vous assure qu'en réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un rapport sexuel bien réalisé qui donne les enfants. Mais par contre, ce sont des substances qui sont invisibles à l'ennemi, qui sont contenues dans les sémences de l'homme et qui donnent la fécondation. Voilà. Et quelles sont les causes, justement, de cette infertilité du côté de l'homme? Du côté de l'homme, s'il faut retenir, il faut retenir que nous pouvons placer dans des groupes de causes. Donc, il y a des causes que nous appelons les causes congénitales. C'est-à-dire que l'homme pénètre avec certaines malformations. Mais il y a aussi des causes acquises. Mais je crois que nous allons nous apaisantir plus sur les causes acquises parce que certaines attitudes ou certaines mers actuellement entraînent ou s'exposent les hommes à développer la stérilité. Comme quoi, par exemple? Bon, il y en a plusieurs. Par exemple, par rapport aux causes d'infection. Il y a beaucoup d'études qui les placent en première position. Mais aussi, il y a certaines attitudes. Par exemple, la prise de certaines substances psychoactives. Voilà. Les études prouvent que ça peut être à la base de la stérilité chez l'homme. Mais aussi, d'autres maladies qui peuvent survenir chez l'homme. Qui peuvent survenir chez l'homme à part les infections. Nous pouvons avoir, par exemple, la varicocelle. La varicocelle, c'est quand même une des causes aussi qui peut faire, d'ailleurs, qui peut même entraîner à ce qu'on puisse opérer l'homme pour résoudre ses problèmes de stérilité. Mais par rapport aux causes congénitaires, déjà, il faut noter que, s'il faut un petit rappel, à la naissance, ou soit quand il y a grossesse, il y a les testiquilles que nous voyons juste à l'accouchement au niveau des bourses. Donc, les testiquilles sont dans l'abdomen, dans les ventres de l'homme, s'il faut comprendre comme ça. Et, en l'instant, les testiquilles sont obligées d'emprunter un chemin, ou soit un trajet, s'il faut appeler ça comme ça, pour quitter de l'abdomen vers les bourses. Alors, mais ces testiquilles peuvent être bloquées au cours de leur migration vers les bourses. Par exemple, c'est un cas pression, très récent, qu'on peut avoir, par exemple, ce que nous appelons la cryptochidie. Donc, ce sont des pathologies liées aux testiquilles qui ne sont pas venus, ou soit qui ne sont pas descendus à l'air endroit censé être. Là, il faut passer par la chirurgie pour préparer. Par la chirurgie, il est plutôt possible. Mais aussi, à côté de la cryptochidie, nous avons, par exemple, l'ectopie testiquillaire. Ça, ce sont des termes qui ne doivent pas vous effrayer. Tout simplement pour vous dire que le testiquille n'arrive pas à s'installer au niveau de bourse. Parce que Dieu est vraiment tellement architecte que la température qu'il y a au niveau abdominal, cette température est différente au niveau de bourse. Alors, si les testiquilles sont retenus au niveau de l'air trajet, de la migration de l'air trajet, avant d'arriver au niveau de bourse, ces testiquilles vont connaître des problèmes. Si la chirurgie peut se faire, mais de manière tardive, les testiquilles auront connu des conséquences par rapport à cette perturbation de la température et donner même la stérilité. Voilà. Et voilà, docteur, est-ce qu'il existe également des causes inexpliquées de l'infertilité chez l'homme ? C'est-à-dire qu'on examine l'homme, après tous les examens possibles, on ne trouve rien, mais il y a toujours cette incapacité à procréer qui persiste. Vous savez, la prise en charge de la stérilité, là nous parlons de l'homme, mais je ne peux pas quand même s'aider, parce que ça concerne l'homme et la femme. Vous savez, c'est toujours des examens qui se font en kangourou. Donc, c'est-à-dire que nous avançons toujours les examens, l'exploration, jusqu'à ce que nous allons trouver. Plus longtemps qu'on ne trouve pas encore la cause, vous voyez qu'il y a de la difficulté toujours de donner la chance à ces couples-là d'avoir les enfants. Donc, actuellement, avec l'innovation de la technologie, il y a plusieurs examens qu'on peut faire, et parfois certains qui sont déjà disponibles ici chez nous. J'ai parlé des causes inexpliquées. Cela veut dire qu'on n'examine l'homme, rien, on trouve que l'homme est normal, mais il y a toujours persistance et cette incapacité à procréer. Est-ce que vous avez déjà rencontré des cas pareils dans l'exercice de votre métier en tant que médecin ? Oui, causes inexpliquées, moi je dirais non, parce que nous sommes des scientifiques, il faut chercher à tout près à trouver la solution. Si on se rend compte que du côté de l'homme, il n'y a pas de problème, tout ça, nous allons recourir chez la femme. Nous recourirons chez la femme. Et de l'autre côté, nous cherchons aussi à dénicher s'il y a des problèmes à l'émission précédente, où nous avons quand même donné certaines causes par rapport à l'astérité, en ce qui concerne le sexe féminin et la femme. Et donc, nous ne nous limitons pas à dire qu'il y a des causes. Nous faisons un effort pour dénicher toutes les éventualités d'exploration chez l'homme. Mais si on se rend compte qu'il n'y a pas de problème, on recourche chez la femme. Voilà. Et en quoi va consister justement les bilans de l'infertilité chez l'homme ? Les bilans de l'infertilité chez l'homme, bon voilà, il y a des examens simples qu'on peut faire déjà. Il y a, par exemple, les groupes sanguins, je reviens encore sur ça, le test préinipcio. C'est très très important. Et il y a les bilans, comme nous disons là, l'hémogramme complet. Donc, nous allons faire le bilan inflammatoire. Les bilans inflammatoires, on fait les examens de routine, comme on l'a dit. Donc, globules blancs, formules écocitaires, vestes, sédiments urinaires. Mais, il y a quand même un examen spécialisé que nous faisons de manière un peu, tout à fait, très courante. L'hémogramme. L'hémogramme, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une idée par rapport à la qualité de sement, soit ce que nous appelons les spermatozoïdes, à la qualité des spermatozoïdes qui pourront féconder la femme. Voilà, parlons des spermogrammes. Ça s'est fait comment ? À quel moment ça doit se faire ? Bon, les spermogrammes, il y a des préalables. Il y a déjà des préalables pour les réaliser. Il y a des attitudes que nous allons donner au couple, spécialement nous allons donner à l'homme. Donc, il y a l'abstention par rapport peut-être au rapport sexuel. Nous allons donner un timing. Et, certaines substances psychoactives ne doivent pas être prises pendant cette période. Et, on vient faire l'examen des spermogrammes. C'est un examen de sperme, où il y a des spermatozoïdes, qu'on arrive maintenant à, il y a plusieurs éléments qui nous permettent de typer cette qualité. Voilà, nous partons du pH. Bon, ça, ce sont des examens de détail. Mais, il y a plusieurs détails dans les spermogrammes qui nous permettent de décider ou soit de donner un examen tout à fait palpable sur le spermatozoïde qu'il y a dans les sperm. Est-ce qu'il existe également des moyens pour améliorer son spermogramme ? Ah, bien sûr que oui. Il y a des moyens pour améliorer si on arrive à décéler la cause. Par exemple, je vous dis déjà, par rapport aux causes, je vous avais dit par rapport aux causes acquises, en cas d'infection par exemple, la cause la plus fréquente. Parce qu'il faut vous dire que beaucoup de gens négligent les infections. Négligent les infections. Et parfois, aujourd'hui, dans nos régions, les médicaments se prennent de manière abusive. Donc, c'est-à-dire que l'automédication est devenue monnaie courante. C'est-à-dire que les gens, dès qu'on remarque qu'il y a un petit souci là, ils prennent les médicaments sans pour autant voir les médecins, sans pour autant faire l'examen approfondi. Et dans ces cas-là, il y a des complications qui peuvent s'installer. L'infection par exemple, il y a plusieurs germes. Par exemple, il y a les streptococos, il y a les staphylococos. On peut avoir les chlamydies. On peut avoir les chlamydies astrachomatis. Ce sont des microbes qui, généralement, la stratégie des microbes, c'est qu'ils sont avec l'exprimatozoïde. Où ils partagent, s'il faut appeler ça à des termes clairs pour qu'on puisse comprendre, ils partagent la même nourriture dans ces milliers-là. Or, les germes sont très virilents, arrivent à prendre la part du loup. Donc, c'est-à-dire qu'ils prennent la grande part par rapport à ce que l'exprimatozoïde devait prendre. Alors, dans ces cas-là, l'exprimatozoïde va connaître certaines difficultés. Alors, ces difficultés vont faire en sorte que, par exemple, ils peuvent être devenus faibles. Là, nous allons parler de la sténospermie. Voilà. Donc, ils peuvent aussi mourir. Là, nous allons parler de la zospermie. Voilà, la zospermie, justement, c'est quoi ? C'est la question que j'allais poser. Merci beaucoup, madame. Donc, la zospermie, c'est en fait l'absence de spermatozoïde dans les spermes. C'est-à-dire qu'une personne qui fait un rapport sexuel correctement, qui arrête à éjaculer, il n'a rien dedans. Donc, les spermatozoïdes sont tout à fait absents. La solution, c'est quoi pour corriger ? Oui, la solution. C'est le cas d'espèce. Oui, donc la solution, c'est... Il faut localiser la cause. S'il s'agit d'une infection, par exemple, il y a des milliers, il y a des examens qu'il faut faire, vous faites une culture, vous avez des jambes, vous avez des antibiotiques ou des médicaments adaptés, vous réservez les problèmes. Il y a aussi un traitement à divan que nous complétons à ces traitements de la cause. Et ces traitements à divan, je ne vous ai pas de détails, nous nous assoçons ces traitements à divan. À part les traitements médicamentaux, il y a aussi une alimentation que nous encourageons. Et voilà, ça nous donne de bons résultats. Donc, le régime alimentaire a également sa place. Dans ce problème d'infertilité. Bien sûr que oui, madame. Bien sûr que oui. Donc, les traitements dépendraient également des causes sous-jacentes ? Des causes, bien sûr. Donc, j'ai parlé de l'infection, par exemple, en cas de varicocelle, voilà, on s'est obligé de faire la chirurgie en faisant ce que nous appelons la cure des varicocelles. Et quand on fait cette cure, couplée au traitement à divan, vous allez vous rendre compte que la situation, dans la majorité des cas, est résolue. Voilà, et on voit l'espéromogamme qui a amélioré. La qualité de la femme sera bel et bien de retour. Et voilà, la situation du couple sera améliorée. Voilà, docteur, on dit souvent que la fertilité masculine serait en baisse et que le nombre d'espéromatozoïdes serait très diminué avec les générations. Est-ce que c'est réel ? Bon, ce sont des études, hein. Ce sont des études. Moi, personnellement, je suis tombé sur plusieurs qui affirment cette hypothèse. Et par rapport à la réalité, par exemple, ici au Congo, nous remarquons que c'est tout à fait possible. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs de risque qui n'étaient pas tout à fait très utilisés ici chez nous. Mais actuellement, c'est devenu à la disposition de tout le monde. Par exemple, le tabac. Vous allez voir quelqu'un à un jeune âge, à un jeune âge, prendre du tabac. Le tabac, c'est un facteur de risque qui pertinente la spématogénèse. La spématogénèse, c'est en fait ce processus de la fabrication des spématozoïdes. Voilà. Pendant ce processus de la formation des spématozoïdes, si on prend les tabacs, ce processus de la formation des spématozoïdes peut être perturbé et être à l'origine de ce permis, par exemple, ou de l'éducation. Est-ce que dans les traitements, on peut également recourir à la chirurgie ? Dans les cas d'infertilité masculine ? Oui, bien sûr. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Comme je vous dis, par exemple, chez un petit enfant, où le diagnostic a été posé à temps. C'est pourquoi d'ailleurs, nous allons attirer l'attention de nos mamans. Donc, juste après la naissance, mais ça, ça peut se faire à l'hôpital. Mais, vous savez, avec beaucoup de réalités, peut-être le médecin ou les professions de santé n'ont pas bien examiné l'enfant. Mais la maman à la maison a tout intérêt à voir, à examiner l'enfant, à apprécier parce que nos mamans les savent. Si les tests qu'ils sont en place. Dans les cas contrats, si on remarque déjà qu'il y a une petite anomalie, il faut le plus tôt possible voir le médecin. Le médecin qui pose le diagnostic, par exemple, je vous disais tantôt, de malformations congénitales. Par exemple, la cryptochidie. Par exemple, l'ectopie testiquinaire. Les parents doivent justement veiller déjà à l'enfant dès les bas âges. Dès la naissance. Dès la naissance, dès que l'enfant nait, en tout cas, il faudra examiner l'organe génital de l'enfant. Ou soit, ça s'est fait systématiquement dans les hôpitaux. Au cas où, par exemple, le professionnel de santé ou soit le médecin passe à côté et n'examine pas cet enfant-là, c'est la maman qui doit avoir cet intérêt de voir s'il y a un petit souci. Voilà. Voilà, Dr. Quel est le plus dur à faire entre les traitements de l'infertilité chez la femme et les traitements de l'infertilité chez l'homme ? Bon, les traitements déjà chez la femme et chez l'homme, il faut se dire que le traitement de l'infertilité, ce n'est pas comme le traitement de la malaria. La malaria, on vient, voilà, on vous donne, on fait la route épaisse. Voilà, nous avons les trophos. On peut vous mettre déjà sur un antipalidé de manière tout à fait ordonnée. Mais la prise en charge de la stérilité, c'est un domaine qui est vaste. C'est un domaine qui est vaste. Donc, la situation dépend de la situation de la réalité. C'est-à-dire que, par exemple, chez une femme, à l'émission antérieure, vous allez vous rappeler, je vous ai parlé de beaucoup d'anomalies chez la femme. Les causes acquises, je vous ai parlé d'obstruction tibée. Et aujourd'hui, je vous parle des cryptocidies. Je vous parle aussi de quoi ça ? D'ectopie testiculaire. Voilà, donc vous avez quand même des termes assez forts et compliqués. Il faudrait quand même expliquer et tout ça. Ça revoit à quoi ? Ça fait répondre à ce qui nous suit de bien comprendre. Merci beaucoup, madame. Donc, comprenez que nous faisons quand même un effort parce que la majorité de ces termes sont en français. Mais nous faisons quand même un effort pour que les gens puissent comprendre l'ectopie testiculaire. J'avais dit le testiculaire qui n'a pas suivi son trajet normal pour s'installer dans les bourses et qui se trouve à une localisation anormale. Voilà. Mais en dehors de ces trajets, alors que la cryptocidie, nous avons dit que c'est dans ces trajets, le testiculaire est bloqué quelque part. Donc, ce sont des anomalies qui peuvent être graves. Vous voyez que la situation va dépendre selon cas par cas. Voilà. Et des traitements qui vont prendre combien de temps ? Les traitements dépendent de la cause. Par exemple, s'il s'agit d'une infection carabinaise qui a donné une hypospermie ou l'azospermie, on va faire les examens, comme je venais de dire, un bilan inflammatoire, le spermografe. Dès qu'on va être perturbé, on peut être tenté à envoyer dans un milieu de culture. Et voilà, dès qu'on localise les germes, la prise en charge commence. Donc, déjà dans un mois, on peut déjà soigner l'homme. Mais tandis qu'il y a d'autres situations où on est obligé de prendre un peu de temps. Voilà, la chirurgie peut venir et puis par la suite, il faut donner les repos. Donc, la directe du traitement dépend de la cause. Voilà. Quand est-ce qu'on peut recourir justement à la fécondation in vitro, du côté de l'homme aussi ? Oui, du côté de l'homme, oui, on peut recourir à la fécondation in vitro. Ou encore à l'insémination artificielle. Insémination artificielle, comme à l'émission de la fois passée, je vous avais dit. Donc, en fait, on fait des ponctions, on fait des prélèvements, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme. Où l'air que la fécondation s'efface de manière naturelle chez la femme. Parce que la fécondation s'est faite au niveau de la trompe de la femme. Donc, c'est face à ces techniques actuellement qui fait qu'on puisse sortir l'humance de la femme. Mais ici, dans les cas d'espèce, on puisse prélever le sperme de l'homme. Et dans ces cas-là, par des milieux tout à fait spécialisés, on décèle. Soit on prend des sphérentes solides, des qualités qui sont tout à fait acceptables. Et on les met dans un milieu de culture avec l'ovil qui est là. Et voilà, la fécondation s'est faite. Et peut-être on pourrait venir réemplater chez la femme par la suite. C'est possible. Voilà, docteur, l'émission est bilingue. Nous avons passé donc cette première partie en français. On va, et nous allons recouvrir un gala. Pour nous, nous avons dit qu'il y a des infertilités, stérilités. Mais il n'y a pas de mal. Pour tout le monde, il y a très souvent. Il y a des problèmes qui ont des problèmes. Il y a des problèmes qui ont des problèmes. Et nous, il y a des problèmes qui ont des mal. Il y a des infertilités. De motouna libo soko touna eza kouz nan wéza nini Eh ban deko ban deko nabiso Tozo to komprande bien ke Bon mouni makambo zo tangi angoumigi mii na 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 français Mais tozo li nakaka koutiré attention Ya ba téléspectataires nabiso Que ceux qui koupent les ali nan problème Ya Koubota Mon bali Pouna sije y'a le lo Mon bali a zali pa na par ya responsabilite Parce que tu balandi émission Na français to essaye Kanem ya ko enimere To la kisip vwema ke Bakoz e zali Mon komi balete bakoz e zali E belè Oye senge li ke Mon bali wa mouni ke kouple na ye Eza na problème ya Koubota aïe et païe ya médecins médecins atelier médecins à localiser l'une de cause ou de outre autant attendre et belé à oua n'a ou tu peux opé sa moi ba principe actif ou soit n'a ou tu peux sa moi ba 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 orientations thérapeutique ya ya va cause ou n'a ou tu autant à oua on va vous prendre en charge et puis voilà les couples aura toutes les chances de d'avoir les enfants c'est comme examen n'y a eu beaucoup ça l'aï bexamé zali et zali et belé et par moubali n'a ou taïkotanga spermogramme mais il faut quoi j'ai tp que ben examen zali ou yo et à courant compare comme l'échographie par exemple l'échographie tessiculaire et coïko saleman et bata est encore plus spécialisé et coïko salama dépendant seulement il ya orientation clinique orientations ya bexamé auto-sakili boso netini biso toi l'emper en profondeur par rapport ya ya auto mouni na examen à malade nabiso c'est quoi d'octeo on batalib examiné mobile sobat n'est pas monique a zanas donna katia spermatozoïde n'est pas à zanel na katia sperme n'est pas à zana impossibilité yako fécondé mois c'est ce que possibilité zéba corrigé ah bien sûr bien sûr que oui possibilité zali d'abord premièrement ceux qui mou baliouana à l'ongoli orgueil moi je suis en train d'insister sur ça je parle donc à l'ongoli déjà orgueil ou an ami le beli qui n'ont problème auto zalina n'a l'aligny botan abiso et a les problèmes aux hôtels à la couple c'est-à-dire n'aï le problème alors tout compte au taux qu'il est tout mon amour dana pour que basse à la bise au b examen mobile à zala impé soumise avec exigences au bisou européen ça y est tout seul l'examen et puis surtout localiser cause d'anmo en tout cas celui cause des alliés dans la majorité des cas bien que ma carrière à la bataille extrême et à l'eau peut-être de l'eau a reçadé d'alité vacances et les alli donc mona quai vacances et par exemple a testé qui est commune à stade ou avancé ou à peut-être et c'est moi et qu'on y gosse à la fête à ouaté sa tournée au tina moutou libanda la réalité qu'on y gosse à la ébélé et gothine abiso peut-être tout l'ongola bababa testé qui n'aillait tout ça la castration ça dépend mais celui par exemple de localiser cause aux alliés pendant que de couru go soigner en on les soigne et puis à mon balia zone et les visexuel aillé à bautibana n'aillé sans problème mais d'autres tout le monde peut les cambouillard à tes hommes et ma frustration mine à quatre sa couple est déjà tombe amoune qu'il va constater la sale une année deux ans ma beauté zatez sur le plan psychologique tombe a commis affecté aux hommes qui a même rapports sexuels mais on va s'arrêter parce qu'ils sont affectés pour déjà basse très souvent et à est-ce que c'est d'une soussouté la chance pour la banque à cause à ma boute ouais c'est pourquoi j'ai je suis en train de reprendre pour vous dire que prise en charge il ya stérilité n'a outaï qu'on l'a ouézal au colab a pris en charge de maladie moussouté donc ça dit que c'est une prise en charge qui est actuellement la métier disciplinaire ça dit que nous associons parfois des psychologues dans des cas comme ça pour les associés de la prise en charge et puis voilà c'est c'est très important de les faire comme ça pour que on donne à cette coupe et là les droits aussi de de s'épanouir voilà parce qu'on s'est marie déjà pour être heureux voilà mais voilà docteur carna katiwana et l'ami même soubassé l'examen à ce moment qui est possibilité et zatez tout le monde passe un ami qui la porte pas comment récourir maintenant même à badon et à la sphère ça veut dire qu'il y ait tel mobile et donc possibilité irrécupérables et en fait récourne à badon et à sphère mais est ce que pas la bise au pays va procéder on est allé tout tout la question n'a mis ce que c'est d'abord encourager bon la question n'a mis ce bon assez que je sache en tout cas battu basé dans la difficulté ou à la pinza ya konima ou moni bah mikili apoto basé 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 culture norma camboué belé au bisou en tant qu'africain tous à l'ip et d'un côté parce qu'il y'a ton et bi déjà malam que nanana poteau donc les sexes est devenu pratiquement quelque chose de banal mais nous nous savons qu'en afrique les sexes et sacré donc je crois que couple et grosses et grosses à la pinza individualiser par rapport à chaque couple et arrondiment procéder on n'a que bas ou à sphèrement de zodi amou bali moussous bai rossé la fécondation à moi c'est n'a yo pour que babota babota la binom wana donc jusque là a ouépan la bise au bon et kokiko zala n'ango va technique ou wana mais acceptabilité n'ango et a vraiment jusque là mp metige et voilà donc est ce que c'est tenu koubet en ami bali ou bali kou se présente et na consultation parce que moi sa zoya y est mou kwa zoya y est mou kwa zoya y est mou kwa lor problème et apportent pas mou bali mou kwa boulik satan mingi ça peut prendre une année deux mois même dix ans la femme bien s'est présentée seule pendant que le problème et a pas mou bali tout ce temps au moment la vénélanda qu'au mois c'est zoya monte qui a manqué à gagner qu'on n'a pas couplé oui exactement madame d'ailleurs je vais vous donner un exemple pour qu'on puisse comprendre ces cas là je crois j'ai récit un couple il ya la semaine passée que j'ai récit ce couple le couple arrive chez nous au cabinet nous avons comme d'habitude consulter nous avons envoyé les examens le couple a réalisé des examens et juste le jour ils nous ont amené les résultats nous étions obligés d'annoncer les résultats mais là c'est l'homme qui avait des problèmes quand maintenant nous avons annoncé les résultats au couple je vous dis là où la femme était la femme a sissoté des joies et s'élever de la chaise là où elle était et les sortis même à l'extérieur du cabinet qui en était tellement dans l'allégresse à l'agent pour les noms mais voilà c'est ta famille qui m'embête dans la famille qui m'a menace et la menace au monnaie à la problématique donc vous voyez ce sont des situations comme ça et au bout d'un an moi si on a je vous dis que à billy pendant et c'est un euros à la tête et mobile à zara qui vraiment tout à fait figé donc sony parce que naïe mou bali ou les cas soutenir moi si naïe naïe prêve au yo bambazokin en tant que couple a sa lié la famille naïe bah comme ici moi si on en commun est ce qui m'a moubouya moukeri mais alors qu'en réalité c'est l'homme qui avait des problèmes voilà ce sont des réalités que que nous rencontrons tous les jours maintenant docteur dans ce cas là plus nous t'aie qu'on s'est présenté par exemple avant n'a qu'aimé balé qu'on s'est présenté avant plus à la plus de pourcentage des chances peut-être que situation n'aise à la régulariser bien sûr mais c'est que oui par exemple en cas y'a bah infection bah microbe tout ça s'il faut comprendre ça comme ça pour battre un souci base à la compréhension un peu moins facile ce qui dit par exemple d'octibak cause one aussi longtemps qu'il y a aux ans à l'infection par exemple aux autres n'ont mouna 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 mais infection va continuer à faire la t'es voilà ça va continuer davantage a été détruit alors pensons à는지 moins funwest au roi quota l'avait niveau bouillé aura soigné infection on a tort ça et puis voilà mais ont comment l'unió monbouillé qui est infectieux commise tellement grave que le communication dont on a turst par exemple a fourni歐 tels au monji vélo et cossé les loses ren자 Mitchell monique et aux aux outils par exemple et qu'il pose permis de corriger facilement au les sphémogrammes ont commis dans mon nom de la spermie aux hominaux et normal donc oui déjà ça de mon bouillon comme la base de spermie et qu'on tous les billets billets aux hommes et les hommes sous le nabossan qui achète pas réalisé par exemple barbara ernie l'élève l'omino cola au salama local à la bande d'un et mon boyer un peu plus d'aujourd'hui sous et beaucoup ça la moutou ernie par exemple et bali gâtire et va voir évacuation par exemple ya 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 va voir ya va s'il ya va c'est mans c'est à mon bali et dans ces cas mobile ou en a et soggy par exemple aya qui a vanté comme mon amour en a passé l'aiguille ernie ou en a et à bali à la négligence voilà bannini ou en l'exemplement et puis voilà peut-être pas qu'à t'agir pas pas bleu moussou peut-être mon arrière au bac à tibas baba cordon sphématique et qui tout ça et dans ce cas là sur lesquels avant peut-être qu'on peut sauver la possibilité à go il y avait pas fait qu'on a soit une vitre née de route sur le bas à tout ça mais il arrête à que déjà vous utilisez un stress permanent et dans la famille la belle famille dans la manine à la société dans la société tout ça alors que c'est vrai qu'avant vous n'avez retrouvé qu'est-il n'a mis un couple parce que je vous dis déjà que on s'est marie pour être heureux voilà docteur pour l'année c'était n'est ce qu'on a retenu pour la bilingue et tout le monde à l'élo moutouana probablement le bien commis papa à banda qui quelque part à ce qui jeûne ça du parcours n'est normal est-ce que ils ont un conseil de l'opé ça lui n'a pas jeune garçon au bas au coulant à nous n'ont pas fait en face à ma proie mon ente va éviter situation n'est pas comme il a bon dans l'avenir mais dans l'entre temps qu'est ce qu'ils peuvent déjà faire moi en bas du hasard dans le jeune à zoku là est-ce que déjà à tabali n'a été est-ce qu'il peut déjà s'est présenté peut-être pour prévenir à quoi il ya n'est pas déjà amoni minganga basse et l'examen et en alliance pour que à s'assurer qu'il y a un problème oui mais actuellement avec l'innovation de la technologie vous voyez avec l'internet nous nous arrivons quand même à un stade où je pense que les choses évoluent mieux pas jeune et bel et bas de la cas baso ya vraiment nana bureau pour conseil monia et peut-être nana fiancé n'aillé ou proposant pas proposant n'aillé aillé contre un peu moins bas conseil l'orientation comment ils peuvent dans ses banques à wana tous ont un rebond à l'aba conseil et puis l'orientation au hockey tout c'est peut-être là avant qu'on peut ça déjà l'orientation au hockey et le barbara au balana par aux adjambles l'étape moussouz déjà payé biné anima comme vous allez quand même maintenant par aux banales à penda et comique et puis la charge d'avancée rapide et puis voilà ma commune ce qu'elle a ou malam donc pas par exemple à gène basana bas actuellement aux amours à zana baba vis sexuelle désordonnée à zana coté à zana copine coté d'anji la zana y est là ma tête et n'a pas mais tout ça et puis malheureusement qu'on écoute à nake ou après si infection ou couteau après si voilà il y a personne mais là bas qui s'est nommé à développer par résistance mon boy et ke rosa mona mais j'ai 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 25 ans tout tout salier la tignée imaginer la tignée la trois labos différents la tignée à wabasa lui quoi sa culture pas monique amie la bati ce qu'on en rouba d'une majorité à bantiboutique au vis-à-vis aux adjambles à y a développé par résistance d'ailleurs paul sera eu quand moi douloureux la reçue badi à 8 mois qui se moubou à amélie alors ce sont deux conseils que nous donnons pour que j'aime pas mener vie moubou et sexuelle responsable responsable voilà parce que déjà qu'on va se marier et c'est c'est là qu'on va faire toute sa vie et quand on avait déjà gâché la vie avant tu vois que ça ça pose des problèmes madame voilà le régime alimentaire les appels impact de sa peine incidences et colonnes comme telle et fertilité oui régime alimentaire par exemple et baba bloqué bélez ou ya avoir aux hommes on n'a va pas bloqué à trop riche là tout ça n'a va n'a pas de nutriments aux hommes on n'a va battre bel et actuellement vagin et à la base et amie balle vasot développer l'obésité obésité et j'appelle ligne de cause et à stérilité donc au bureau à mon bail et les allait pas vous balisez pas moi si donc le roya il faudra vraiment qu'au cobet un pc t si yango mais bâti de récemment et la qui sipe que alcool à côté tabac déjà c'est tout à fait connu mais l'alcool aussi c'est une cause aux eaux et aux diminuées et aux pertinents de genèse et par mobile et par conséquence et aux balancés un tableau ya la stérilité voilà on les loto yébi combien pas jeune ils sont ils sont vraiment dans les facteurs des risques et mystère mixte comme j'appelle ça à quoi ils sont dans les tabacs ils sont d'aller dans la bière ils sont encore dans la prostitution voilà tous ces facteurs c'est ça ça prouve à suffisance que toi y'a comme vous venez de dire la toute la stérilité masculine ou féminine et et matin parce que ma facteur n'y ont soit un ami colère voilà c'est comme ça mais parmi les causes n'habitent de se laisser à son barbine et b comata n'a pas moto ming pour tombe mouna qui est très souvent tout comme on préfère que ça va moto parce qu'on dit rapide on m'a dit que la moto dans la rapidité de se déplacer à côté de l'analyse et comme il m'a dit que la moto pesant m'a dit qu'on a balancé bal est-ce que les affaires bon moto voilà c'est mal à outre qu'on explique à waké au mouli température où il a raté ce qu'il nana bourse ya ya mobile température on est un peu inférieure par rapport à la température yanzoto alors si quoi peut-être pas moto n'a pas qu'on soit la chaleur pas qu'on soit par exemple que ma moto n'a ébité bachalé voilà peut-être un bateau d'échappement ou quoi mais l'objectif c'est que perturbations et saléma par rapport ya peut-être et température voilà ya 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 moto à l'automne et aux matas n'a pas niveau m'obréqué et corico et comme des manières continuent ça peut faire en sorte que température et les pertinents de genès oui mais c'est niveau seulement la température est un peu moins basse par rapport à la température yanzoto est-ce que vous pensez péter comme ça là par exemple d'épissage volontaire tout le monde a revoqué ça on a sida basé ça en gros pour la bata cancer et que vous ça la paix d'épissage volontaire pour l'alcambéter l'infertilité à d'étonne à bajeun n'attendent à micro concernant volontaire et puis gratuit est-ce qu'il existe à ma campagne à bongo non mais campagne à bongo ça ça sera un peu difficile d'ailleurs nous avons essayé de parler avec un professeur le professeur jérôme socolo lui il m'a quand même dit on est allé dans ce sens là et d'orienter quand même la prise en charge des jeunes de matéter à ce qui concerne la vie sexuelle la bongo tout ça et puis diminuer un peu ces risques de de stérilité mais des campagnes d'idées à ma campagne et tout mais il faut quand même un peu les financements parce que déjà bah examen ming ming ya stérilité n'est au bing ya n'ont ils avaient examen spécialité mais examen spécialité généralement ça de moins difficulté tout à l'amour parfois avec c'est que nous faisons na 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 contient à asbel nabissouana n'a moi promis tout ça n'a où il a moins la difficulté financière c'est-à-dire que c'est moi pas pour les alli que tous sont la population à l'eau vraiment tout à fait d'accord et c'est d'ailleurs notre objectif principal par rapport à ce que nous voulons faire est-ce que s'il faut sensibiliser qu'est-ce que tu peux dire n'a pas pas au bas a concerné peut-être la lica mou et infertilité avant dix n'abandon pendant la bande à combattre quand la mitte mabati kabassiba kendara bakendaka et hui petan ou yango et hui le l'eau yo bazo landa biso bazo landa yo comme ses spécialistes a zan andako zan un problème ouana mais à zwa jamais courage ya ko se présente ya ok koumou na moukang moukang apobata la paix de kambou na e n'a ébité toline et to sete n'yoko bt la paix pour la bande oui wana fweman a zo beta ct e n'a ébi que domaine wana isa domaine moukou très délicate très délicat excusez-moi parce que e zo nini sa e zo nini sa mabota ebele et l'ité et le coach a déséquilibre moukou ya rossara naté alors obisoto beta ct pendant quoi ko lo baken soliste territé zali en tout cas les couples doit être ini couple fois zala ini et na ko zala na inité wana ba et sengeli ko mouna moukanga ou ya zali a bien informé par rapport à l'information ou yo binobo zala n'ote ya ko sunga bino pour n'a orienté bango n'a qu'il peut opérer sa numéro à téléphone peut-être que on peut appeler nous sommes disposés en tout cas disposés pour pour vous recevoir et puis voilà vous a orienté vous donner des conseils comme nous le faisons là tout de suite de l'incompatibilité et salarapé pour tomou ni ma coupe l'ambiance basique ensemble le babou cité mais macabou ni moi c'est qui a bali côté monsieur sa motie mobile paquet côté monsieur sa boutie mettons basique ensemble basique aux amabotati c'est qu'on n'a ézalié nani ouais bon mingi par rapport à ce fait wana constat obisoto sala tomou n'a que couple celui basa en ce bababa basana nous couplé à paration il ya c'était non il ya certains exigences par exemple que nous donnons couple et romana qui est basa et basa ensemble basa difficulté ya pour résoudre yango ils sont dans des incompréhensions ils sont dans des aléas ils sont dans des histoires qui ne sont pas importantes mais est ce qu'on est au seul appellement que bayou kabouana mini mini homo ni ce qu'on a moins consacré ou ya et puis homo ni peut-être m'a comme oulandi la scopa soit malam ça c'est un premier volet mais deuxième volet monsieur salik et avec déjà orgueille abissomibali c'est par exemple qu'on coûte un à moi j'ai un film au bout et quelque part au tiki maman maman abana j'ai un fils on a déjà eu au yao et bici et c'est j'ai déjà eu au enjeu à un jour un peu en charge à coquilles à coquilles à ces moments là à bobe present vous êtes avec qu'elle j'aime ce élevé a été bon ma jeune fille vous savez avec la réalité à rozana d3 compéros dans wana yor est pas en avance surtout que mi sony paris de marazé mi m'a racémi été moi c'est moi etan roman à yek a yeyo maman est elle est moi bad du rebord à la soye titres aux hommes on appellent emis et je vous l'y m'a dit même marazé mité ce qui fait qu'un certain moment c'est pas il y a une compatibilité mais il y a une compatibilité il y a une compatibilité mais bon on a fait un test on a fait déjà à première vie on a annoncé 10 ans on a fait une information on a fait moi si on a une petite fille on a fait donc on a fait il y a une solution en réalité il y a un mot nini on a été donc on a fait un numéro pk pour éviter plus 243 81 149 45 74 donc plus 243 81 5 74 donc on est disposé en tout cas pour pour traiter ou pour orienter le couple par rapport à ça voilà docteur pour nous paraphraser on sait que tant que couple déjà se retrouve dans un problème il faut d'abord se mettre d'accord on va s'orienter peut-être le médecin on va croire on va croire qu'on va 4 jours on va prendre les églises parce que très souvent la stérilité on va prendre la spiritualité on va dire pour tata moi c'est ce que c'est ce que c'est c'est ce que c'est c'est ce que c'est l'église solution est-ce que les deux ne peuvent pas aller ensemble oui c'est ça c'est ça le problème déjà comme je vous dis moi je suis chrétien je ne peux pas refuser parce que nous avons au cours de notre exercice tout le monde a la vérité tout le monde a le monde spirituel est alli parce que on est en train de faire une myomectomie bon je vous ai parlé des détails c'est que nous avons vu au bloc on a créé des attaques dans le monde spirituel ils allaient attaquer mais finalement nous sommes des chrétiens on a aussi prié que si ça soit les a les a levées pendant l'intervention mais par la suite là on ne peut pas refuser que le monde spirituel est alli le monde spirituel est alli de l'autre d'un côté c'est d'ailleurs ce que nous conseillons au couple on a l'entraîneur mais on a l'entraîneur parce que l'entraîneur l'entraîneur il y a l'entraîneur l'équipe est alli de l'entraîneur il y a l'entraîneur il y a l'entraîneur il y a les joueurs ce sont des stratégies ce sont des médicaments que nous utilisons les joueurs dans l'entraîneur il y a la seule association avec tels autres c'est-à-dire la défense il y a l'attaque il y a le milieu du terrain il y a le changement il y a la stratégie il y a le médicament c'est pour que le couple puisse marquer le but nous sommes comme des entraîneurs voilà ok merci docteur pour toutes ces informations combien intéressantes je pense que en tout cas pendant un moment l'individu je pense qu'ils vont trouver intérêt nous avons l'infertilité masculine parce que dans un précédent numéro nous avons parlé également de l'infertilité féminine aujourd'hui donc il était question d'élever quand même ce tabou-là sur l'infertilité masculine merci docteur pour toutes ces informations combien intéressantes sur cette question-là je pense qu'on pourra encore revenir dans un autre numéro pour tout continuer qu'au lobelango au ponamoni qui est vraiment en profondeur on peut encore aller en profondeur sur ces sujets-là donc merci d'avoir suivi ce numéro d'allô docteur je vous retrouve donc la semaine prochaine avec les mêmes plaisirs au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501